Ukraine, 365 jours de guerre. Matinale spéciale sur France Inter, un an aujourd'hui, jour pour jour, pardon, après le début de la guerre en Ukraine. L'invité du grand entretien est philosophe, professeur de pensée politique à Sciences Po Paris, auteur de « Pourquoi la guerre ? » chez Albain Michel. Question, réaction, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. Frédéric Gros, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Inter, dans ce livre, en vous appuyant sur Platon ou Carl Schmitt, Rousseau, Spinoza, Kant ou Hegel, vous cherchez à penser philosophiquement la guerre. Il en va de ses formes réelles, le terrain de la guerre, mais aussi de questions morales complexes, puisqu'il s'agit dans la guerre, en dernière instance, de tuer des hommes au risque d'être tués, au nom de valeurs transcendantes qui permettent la mobilisation. Et puis cette interrogation vertigineuse, celle qui fait le titre de votre livre « Pourquoi la guerre ? », on va y venir dans un instant. L'Ukraine est évidemment au cœur de votre réflexion. Elle est à la naissance de ce livre, qui rappelle qu'elle fut notre sidération il y a un an, quand la Russie entame son offensive. Cette sidération, Frédéric Gros, l'avez-vous aussi éprouvée personnellement ? Oui, je dois dire que j'ai été complètement naïf, bluffé, stupéfait. Et je crois, comme beaucoup de philosophes, parce que je manquais fondamentalement d'imagination, comme capacité de décentrement, et pris quand même dans une espèce de cocon de paix, alors on va dire relatif, etc., j'avais été incapable de mesurer à quel point la situation ukrainienne pouvait représenter pour Moscou une espèce d'humiliation insupportable. Expliquez-nous, pourquoi dites-vous humiliation ? Humiliation au sens où le choix qui se présentait à l'Ukraine de rejoindre l'Europe apparaissait comme espèce de déni de grandeur pour la Russie. Alors ça, on va y venir, c'est justement toute votre réflexion sur pourquoi la guerre, pourquoi un État entre en guerre. Le premier paradoxe que vous soulevez, qu'il y a un an, tout le monde dit, c'est le retour de la guerre. Et je pense avoir employé cette expression plusieurs fois à ce micro. Or, dites-vous, la guerre où les conflits armés n'avaient jamais disparu. Donc qu'est-ce qui s'exprimait là dans cette formulation ? On cherchait à dire quoi ? Le retour de la guerre en Europe ? Le retour de la guerre brutale, territoriale, à l'ancienne, si j'ose dire ? Où est le problème philosophique ? Le problème philosophique, c'est que cette expression était à la fois déplacée et pertinente. Elle était déplacée au sens où elle laissait croire que le conflit ukrainien représenterait une rupture par rapport à des décennies de paix. Et on n'a jamais vécu ça dans le monde, moins qu'ailleurs, et même sur le sol européen. Est-ce que je dois rappeler ? La guerre des Balkans, etc. Donc ça représentait quand même quelque chose de tout à fait illusoire, mais pertinent quand même, parce que ce qu'on avait connu comme guerre, que ce soit les guerres par procuration pendant la guerre froide, que ce soit aussi la guerre globale contre le terrorisme, représentait au fond des formes qui n'étaient pas classiques. Et c'est pour ça, alors il y avait tout un vocabulaire des géopoliticiens qui disaient la guerre sans la guerre, la guerre asymétrique, la guerre nouvelle, etc. Et là, ce qui nous revenait, alors ça a été dit même dans votre présentation, ces colonnes de tanks, donc des armes conventionnelles, cette dimension territoriale, cette invasion des batailles, des victoires, des avancées, des reculées, tout d'un coup remontait tout un imaginaire culturel de la guerre qui nous était familier, mais qui était celle qu'on avait appris à l'école. Et dont on nous avait dit d'ailleurs qu'au moins sur le sol européen, elle avait pris fin. Oui, parce que c'est ce que vous soulignez, c'est qu'avec la création de l'ONU, mais on pourrait peut-être dire aussi d'ailleurs avec celle de l'Union Européenne, s'est imposée l'idée d'une interdiction de la guerre. Les conflits doivent se régler autrement, autour d'une table. Est-ce que c'est ça ce qui a volé en éclats il y a un an ? Disons qu'après la Seconde Guerre mondiale, la guerre officiellement était devenue à la fois interdite et impossible aussi. Interdite parce qu'on avait mis en place des mécanismes internationaux de justice, de règlements internationaux. Il faut bien voir que jusque-là, la guerre était considérée comme la prérogative tout à fait normale des États. Pourquoi la guerre ? Parce que tout État a le droit de faire la guerre, parce que la guerre se déduit philosophiquement, conceptuellement, tout ce que vous voulez, de la structure de souveraineté. Être un État souverain, c'est ne reconnaître aucun juge au-dessus de lui. Et donc, quand vous avez un problème, un différent, c'est les vieilles définitions philosophiques de la guerre avec un autre État, la seule manière de le régler, étant donné qu'il n'y a pas de juge au-dessus, c'est la force. Donc, c'était considéré comme quelque chose de normal, de tragique, de dramatique, etc. Mais avec l'idée de l'ONU, c'était évidemment d'empêcher, d'interdire la guerre et de régler ça par la discussion, la négociation, tout ce que vous voulez. Je dis « guerre interdite », vous l'avez dit vous-même. Et impossible, parce que le feu nucléaire, l'arme absolue, c'était la possibilité d'une guerre, d'une arme, qui n'était pas là pour remporter la guerre, mais pour la rendre impossible. Ce qu'on appelle la guerre de dissuasion. C'était la phrase du général Leborg, la guerre est morte à Hiroshima. Et donc, si vous voulez, avec ces deux mécanismes de terreur et de dissuasion, on pensait qu'effectivement, c'était des freins qui étaient assez forts. Bon, l'histoire a montré que ce n'était pas aussi fort que ça. Frédéric Gros, lors du début de l'offensive, la Russie était présentée comme la deuxième armée du monde. La guerre allait être une guerre éclair. Or, un an après, l'Ukraine résiste et se bat toujours. Nous avons surmonté des épreuves, mais nous n'avons pas craqué, dit Volodymyr Zelensky. Vous consacrez un passage de votre livre au fait de tenir bon, au fait de tenir. Quel est l'enjeu éthique qu'il y a derrière ce fait-là ? Si vous voulez, on a beaucoup dit, et vous l'avez dit tout à l'heure en parlant des chiffres économiques, que c'est vrai que la guerre est aussi la mise en place de la propagande. C'est-à-dire que le problème de la vérité devient beaucoup plus fragile en temps de guerre. C'est-à-dire, pour les chiffres économiques, pour les chiffres de pertes, ça devient une espèce de brouillard. C'est Churchill qui disait qu'en temps de guerre, la vérité est tellement précieuse qu'elle est toujours, comment dire, entourée par une muraille de mensonges. Cela dit, ce que vont dire un certain nombre de philosophes, je pense même à Valéry, vous avez consacré une émission à Paul Valéry. Et Paul Valéry disait, au fond, la politique est toujours affaire de puissance escomptée, d'apparence, etc. La guerre liquide les positions. C'est-à-dire, le propre de la guerre, c'est quand même d'être un moment de vérité. Alors, on dit la deuxième armée du monde, on dit, mais enfin, ils vont écraser, évidemment, l'Ukraine en trois jours, etc. Mais la guerre a ceci, par rapport à la politique de terrible, je reprends Valéry, la guerre oppose le fait à l'idée, les résultats à la renommée et la mort aux phrases. C'est-à-dire, c'est quand même des moments de vérité, sur ce que nous valons, sur l'état de nos forces actuelles, etc. Et je crois que ce dont on a fait l'expérience avec la résistance ukrainienne et aussi avec une relative déconfiture quand même de la deuxième armée du monde, c'est que, voilà, c'est que sur le terrain s'exprimait un certain nombre de vérités définitives qui nous ont surpris. Vous écrivez, nos époques mollement individualistes et athées avaient oublié l'intensité de ces forces morales qui peuvent faire surgir tout un peuple à la verticale de son destin. Vous parlez là des Ukrainiens. C'est ça ce qui s'est joué dans cette guerre ? Oui, c'est-à-dire que ça a pu jouer... La guerre est profondément bipolaire au niveau moral. Elle est bipolaire parce qu'elle est un moment de révélation à la fois de dépassement de soi, d'héroïsme, de puissance, de sacrifice qu'on voit à l'œuvre, par exemple, dans l'héroïsme d'une certaine résistance ukrainienne, mais aussi la révélation de ce qu'il peut y avoir de plus, on va dire, bestial, on va dire cruel, etc. C'est-à-dire que la guerre révèle à la fois ce qu'il y a de plus haut et ce qu'il y a de plus bas dans l'humanité. C'est pour ça que c'est un moment de vérité. Et au niveau éthique, c'est vrai que, voilà, c'est le moment où on redécouvre quand même que les raisons de vivre sont toujours en même temps des raisons de mourir. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'elle pose... Quand je disais que c'est un moment de vérité, c'était par rapport à la question que valons-nous, mais aussi à quoi tenons-nous ? C'est-à-dire la question du à quoi tenons-nous vraiment, voilà, la guerre est là pour la révéler avec une troisième question que révèle la guerre aussi, et qui est qui sont nos amis et qui sont nos ennemis. À quoi tenons-nous vraiment, à votre avis, les Ukrainiens répondraient quoi ? Ah ben, si vous voulez, c'est la liberté, c'est la puissance d'un peuple à disposer de lui-même. Ce serait ça, ce serait cette vérité-là. Alors après, c'est l'attachement à des valeurs défendues par l'Europe. Au moment même, c'est ce qui fait la particularité de cette guerre, c'est-à-dire que la guerre permet à l'Europe de se redessiner un avenir, c'est-à-dire qu'on était bloqués quand même par un horizon qui était un horizon fermé, on n'avait plus d'avenir, c'est-à-dire qu'on se disait au fond, qu'est-ce que c'est que l'Europe ? Oui, on en a fait un espace commercial dont on avait espéré qu'en surgirait une communauté politique, et ça ne s'est pas passé. Et si vous voulez, le conflit ukrainien réveille quelque chose. C'est un moment refondateur ou fondateur, d'ailleurs, je ne sais pas, selon vous ? Disons que ça oblige l'Europe à se redéfinir une identité politique, mais d'une manière tout à fait tragique, encore une fois. Vous avez cité tout à l'heure Karl Schimitt, cette espèce de noyau noir de la politique, qui est qu'à un moment donné, la politique, c'est quand même de savoir qui sont nos amis et qui sont nos ennemis. Et d'avoir été défini comme ennemi par Moscou et comme ami par l'Ukraine, nous donne, mais comme communauté, comme Europe, nous redonne une espèce de ressource politique à laquelle, après, le problème, c'est effectivement d'être à la hauteur de cet appel. Mais en tout cas, c'est une secousse morale et politique, certainement. Frédéric Gros, je le disais tout à l'heure, vous posez cette question, pourquoi la guerre vertigineuse ? Lorsque les Américains alertaient sur l'imminence de l'attaque russe, beaucoup disaient qu'ils exagéraient, que Vladimir Poutine n'avait aucun intérêt à entrer en guerre, que c'était irrationnel, voire totalement fou, qu'il n'oserait pas, qu'il ne franchirait pas cette ligne-là. Or, il est entré en guerre. Vous dites qu'on peut mobiliser l'anthropologie, la psychanalyse, mais que les réponses ne sont pas suffisantes pour cette question. Donc, pourquoi entrer en guerre ? Je vous la repose, cette question. Vous, vous avancez trois explications classiques, la cupidité, la peur, la recherche de gloire. Expliquez-nous. Ce sont les trois grands visages du désir. Je veux ce que l'autre a, c'est la cupidité. Je veux garder ce que moi j'ai, c'est évidemment la peur que l'autre me le prenne. Et puis, je veux montrer à l'autre et au monde que je suis supérieur. Et ces trois visages du désir, c'est la guerre de conquête, c'est le désir de sécurité et la guerre de sécurisation. Et c'est aussi la guerre de prestige. Et c'est vrai que ces trois dimensions, alors bon, vous avez ces Thucydides, ces Hobbes, ces Raymond Aron, c'est perpétuellement, si vous voulez, recyclé avec un oubli quand même qui est peut-être la quatrième grande passion belliqueuse qui est la colère, qui est la manière dont, par la guerre, on se venge de son propre passé. Et on essaye de dépasser ce que j'appelais tout à l'heure les humiliations. C'est une source, l'amertume de son propre passé et une espèce de carburant des guerres et des violences tout à fait fort. La cupidité, c'est ce que vous écrivez, c'est la volonté russe de contrôler le grenier de l'Europe. La peur, c'est Moscou qui ressent la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme une menace insupportable. Et le prestige, c'est l'Ukraine et le dernier bastion qui permet à la Russie de se croire un empire. C'est comme ça que vous résumez les enjeux de ce conflit. Oui, enfin je les résume et c'est aussi, il y a certains éléments que vous trouviez même dans le discours de Vladimir Poutine à la veille de rentrer en Ukraine. Il faut bien voir que pour Moscou, c'est une guerre de légitime défense. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les guerres se présentent comme des guerres de défense. C'est-à-dire que toutes les guerres d'agression se présentent comme des manières de répondre à un péril. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une espèce de paradoxe central. Toutes les guerres sont toujours faites au nom de la paix. Mais une paix plus sécurisée, une paix plus prospère, une paix plus prestigieuse. Mais la guerre a été construite comme un instrument de la paix. Alors évidemment ça... Vous allez nous expliquer la phrase que je vais lire. Vous appuyez sur Hegel et vous écrivez que dans la guerre se joue la recherche d'une reconnaissance ou plutôt la rage de démontrer à l'autre qu'on le surpasse. Qui va supposer ce moment où je m'élève suffisamment au-dessus de la crainte de mourir pour prouver ma supériorité. Expliquez-nous et dites-nous si on y est. Alors si on y est, c'est vrai qu'il y a toujours cette tentation d'en passer par la violence pour se faire reconnaître. C'est ce que j'appelle le désir, ce que j'appelais tout à l'heure le désir de domination. Est-ce qu'on y est ? Est-ce qu'il n'y a pas toujours la tentation pour les États de prouver leur supériorité sur les autres par la guerre ? Je pense que c'est effectivement... C'est une tentation permanente. Avec ceci de plus, quand vous disiez pourquoi la guerre, Kant rajoute cette espèce de codicile intéressant, en disant au fond, il y a guerre surtout parce que les dirigeants se croient propriétaires de leur peuple. Et ça, c'est fondamental. Et c'est ce qu'il fait, c'est pour ça, dit-il, au fond, les républiques vont se faire peu la guerre parce que pour faire une guerre, il faut qu'un dirigeant se croie propriétaire de son peuple. Et donc, quand je dis propriétaire, c'est user et abuser. Et abuser de son peuple, c'est effectivement l'envoyer se faire tuer pour des ambitions politiques. Allez, on va passer au standard d'Inter. Beaucoup de questions ce matin. Edgar, pour commencer, soyez le bienvenu. Bonjour, vous nous appelez de Paris. Oui, je vous appelle de Paris et je suis assez choqué par la manière dont on aborde le phénomène de la guerre en général, considérant que cette guerre-là est à rentrer dans la problématique des guerres en général. Il y a là une agression, il y a là une action d'un homme d'État, d'un chef d'État qui, à mon avis, ne rentre pas dans le schéma classique de ce qu'ont été les guerres dans l'histoire. Et que je suis vraiment assez choqué et étonné de voir qu'on parle de cette guerre Ukraine-Russie comme une guerre qui a pu avoir lieu dans l'histoire jusqu'à ce jour. Merci Edgar. On a bien entendu choqué, vous l'avez dit, à deux reprises. Frédéric Gros va vous répondre. Ce n'est pas une guerre conventionnelle, c'est une agression. Oui, c'est une agression. Mais c'est une agression, ce qui la rend, si vous voulez, conventionnelle. Qu'est-ce qui fait que précisément, Vladimir Poutine, à la veille de l'invasion, prend soin quand même d'expliquer ce qu'il va faire, c'est-à-dire de se justifier ? C'est ça le schéma classique de la guerre. Toute guerre se présente comme une guerre juste. C'est-à-dire, ce n'est pas un pur rapport de force. C'est une guerre qui a besoin de se présenter, assortie d'un certain nombre de justifications et qui se présente elle-même comme ayant en vue une paix plus solide. Parce qu'effectivement, c'est le problème de la paix, encore une fois, qui se pose derrière. Est-ce que la guerre fait grandir ? Est-ce qu'elle nous embarque dans une nouvelle maturité ? Demande Rosy. Alors, elle pose la question en tant qu'européenne. Mais qu'avez-vous à répondre à cette question très profonde ? Oui, c'est vrai que c'est des accélérateurs de l'histoire. Tout dépend, si vous voulez, tout dépend comment on va la finir. C'est-à-dire que le problème qui se pose actuellement de cette guerre, c'est que tout le monde dit qu'effectivement il veut la paix. Mais c'est de savoir comment la paix va être produite. Est-ce qu'on attend la paix comme capitulation d'une des deux parties ou est-ce qu'on attend la paix comme suspension des combats et négociations ? Je crois que le choix actuellement, il est entre les deux, avec à chaque fois évidemment des inconvénients terribles. Parce que si on attend la paix comme fin et capitulation d'une des deux parties, ça veut dire qu'on accepte la possibilité d'une escalade. Et quid si la Chine se met de son côté à soutenir la Russie, etc. Et si on accepte la paix comme négociation, on suspend les combats. Ça veut dire de la part de chaque belligérant, accepter de perdre. Mais vous la voyez aujourd'hui, la paix ? Personne ne la voit ? Tout le monde l'attend de ses voeux. Le problème c'est que tout le monde l'attend de ses voeux comme conclusion définitive du rapport des forces. C'est-à-dire comme capitulation d'un des deux belligérants. Ça semble la seule issue. Et ce qui est assez étonnant, c'est que... Mais c'est parce qu'effectivement, on a parlé de conflit territorial. Mais en même temps, vous entendez comme moi qu'on est en train de faire de cette guerre aussi une guerre de civilisation. C'est-à-dire une opposition entre l'autoritarisme et le libéralisme, le despotisme et la démocratie. Donc si vous voulez, si on... N'est-ce pas le cas ? C'est le cas. C'est une grille de lecture. C'est une grille de lecture. Quand je dis que c'est une grille de lecture, je veux dire que si on se met à considérer que c'est effectivement une guerre de civilisation, on accepte que ce soit une guerre totale qui ne peut être achevée que par la déroute complète de l'armée russe. Parce que vous comprenez bien que si vous absolutisez les buts de guerre en disant « ce n'est pas le territoire ukrainien, c'est vraiment le bien contre le mal, la justice, etc. », vous dites en même temps « on ne négocie pas avec le diable, on ne négocie pas avec le mal ». Donc si vous voulez, c'est... Donc vous êtes sur la ligne, si j'ose dire, d'Emmanuel Macron quand il dit « il ne faut pas humilier Poutine ». Je suis dans la ligne de ceux qui comprennent cette phrase. Ben oui, qu'est-ce que ça veut dire « humilier la Russie ». Le problème, c'est de ne pas produire... c'est de produire une paix qui ne soit pas le ferment de nouvelle guerre. C'est-à-dire, moi je suis partagé, je suis partagé entre les deux visages de la paix, c'est-à-dire encore une fois, soit une paix qui naît de la capitulation, soit une paix de négociation. Et voilà, c'est vrai que jusque-là, quand on dit « si on veut laisser place à la diplomatie et à la négociation », ça veut dire simplement qu'il faut arrêter de perdre. Mais je comprends que pour les Ukrainiens, ce soit inentendable. Évidemment, parce qu'ils considèrent, ils disent « attendez, on a été agressé, on a été envahi, maintenant vous nous dites que oui, il faut accepter peut-être qu'un petit morceau, etc. » Donc, simplement, quand vous parlez de philosophie, c'est la phrase de Spinoza. Je veux dire, la philosophie, c'est « ne pas pleurer, ne pas condamner, mais comprendre ». Voilà, et comprendre, c'est ça, c'est comprendre exactement le choix qu'on a, ce qui est, qui est, mais quelle paix voulons-nous ? Voulons-nous une paix qui naisse de la capitulation ou une paix qui naît de la négociation ? Et ça, c'est un choix de toute façon douloureux, tragique et des deux côtés, oui. Le propre d'une guerre, donc, vous parlez de la paix, c'est qu'elle se termine. On avait ici à ce micro Pierre Servant avant-hier, qui a employé le verbe « cimenter ». Si les Ukrainiens ne remportent pas la guerre, si les Russes ne peuvent pas le faire non plus, l'idée que le terrain soit gelé, en quelque sorte, ça, ça n'est pas la paix. On retrouve ce que vous appelez les situations de chaotisation. Oui, tout à fait. Tout à fait, ce n'est pas la paix, c'est une espèce de... Alors, vous vous posez un vrai problème, c'est-à-dire qu'en même temps, cette guerre-là nous a fait redécouvrir une espèce de dimension temporelle qu'on avait un peu oubliée, parce que c'est vrai qu'on est des civilisations, on l'a assez dit, de la vitesse, de la précipitation. Et c'est qu'au fond, ça prend du temps. Et cette espèce de lenteur, c'est Clausewitz qui disait, ce qui fait qu'on monte peu aux extrêmes, c'est que faire la guerre, ça prend du temps. Il faut déplacer des armées, etc. Et cette espèce de... Alors qu'on est habitué à des règlements rapides, cette lenteur qui s'installe, fait craindre, effectivement, une espèce de gel des dépositions et de rentrer dans quelque chose de relativement indéfini. Une espèce de temporalité un peu bloquée qui fait qu'à la fois ce conflit ukrainien nous fait réespérer quelque chose comme l'histoire et d'une certaine manière, pour nous, ça ne va pas assez vite. Ça ne va pas assez vite. J'aimerais vous faire réagir à ces mots du président Zelensky. Depuis l'invasion russe, il y a exactement un an, l'Ukraine a inspiré et uni le monde. Comment vous recevez ces mots ? C'est vrai que vous avez, mais c'est en même temps terrible à reconnaître, vous avez des effets de fédération, de fédération des guerres. C'est toujours la même chose. Quand je disais, au fond, ce qu'apporte la philosophie, c'est l'idée quand même que la guerre, c'est un moment de vérité. Et un moment de vérité, c'est-à-dire que la question « qui sommes-nous ? », elle se décide aussi à travers la question « qui est mon ennemi ? », « qui est mon véritable ennemi ? ». Et ça, c'est vrai que cette union, en tout cas, cette union autour du conflit et autour de ce à quoi nous tenons vraiment, c'est la guerre qui en décide et qui nous fait sortir d'une certaine... Alors, je veux dire, il ne s'agit pas évidemment d'exalter la guerre, mais elle nous oblige, la guerre est quand même ce qui nous oblige, ce qui nous contraint à nous arracher à une certaine frivolité. Merci Frédéric Gros d'avoir été au micro d'Inter ce matin. « Pourquoi la guerre ? », point d'interrogation, publié chez Albain Michel. Merci encore. Merci Frédéric Gros d'avoir regardé cette vidéo !